Bonjour, comment ça va ? Ecoute, moi ça va, ça va, ça peut aller. Pourquoi cette apprêtation ? Tu pourras imaginer qu'il va s'agir d'une vidéo cheveux. Et bah pas le moins du monde. Juste parce que je profite de ma sortie de douche et donc de tout mon petit rituel nettoyage visage pour te parler de deux produits qui m'ont été envoyés tout à fait gratuitement par la marque Bioderma que j'ai commandé par le biais de la plateforme Octoly. Aujourd'hui, moi je vais te parler de la créaline AR anti-rougeur, donc de la marque Bioderma suivie de la créaline AR BB Cream anti-rougeur, aussi de la marque Bioderma. Alors, pour que tu puisses comprendre pourquoi j'ai commandé ça, d'une part parce que je suis déjà très concernée par le problème mais si tu veux, c'est pas un problème que je considère dramatique et quand j'ai contacté la marque pour leur envoyer un petit message pour leur expliquer pourquoi je souhaitais tester cette marque, c'est juste que moi ça reste des problèmes éphémères donc on n'est pas vraiment dans une pathologie qui expliquerait un gros traitement de fond là, moi ça m'arrive d'avoir des rougeurs par exemple après un nettoyage de peau je ne sais pas si tu peux le voir mais moi ça se localise véritablement sur ces zones-là où je me retrouve avec comme si j'avais mis un coup de blush mais juste posé le pinceau avec plein de blush ici ça m'arrive quand je suis au soleil et là parfois c'est vraiment malgré moi parce que je ne suis pas du tout une personne qui s'expose volontairement au soleil et aussi parfois quand je fais certaines réactions à certains produits et ça c'est vraiment aléatoire parce que je peux très bien ne pas faire de réaction sur un produit pendant 2-3 semaines et d'un coup d'un seul sans comprendre pourquoi je me retrouve comme si j'avais pris un gros flash, un gros shoot de soleil on va déjà commencer par enlever ça, hop, jeter de serviette les amis la démêlage fait, petite pince pour après parce que tu te doutes que je vais te parler de 2 produits mais que je vais faire le test avec toi, ça me paraît évident et puis puisque ça m'avait été signalé et je suis tout à fait d'accord avec ça j'irai après faire un test à la lumière du jour mais aujourd'hui la lumière du jour est plutôt grisailleuse mais j'essaierai de faire ce que je peux avec la lumière du jour pour que tu vois la différence dans un premier temps nous allons nous pencher sur la créaline AR anti-rougeur qui est un soin donc anti-rougeur, peau sensible à tendance coup prosique, hydrate et apaise donc je pense qu'on va rester fidèle au packaging, voilà, au packaging bioderma il est très pratique en plus ce packaging petite crème va être censée venir diminuer, atténuer, prévenir les rougeurs biologiquement en régulant le facteur biologique à l'origine de la vasodilatation elle possède aussi le brevet exclusif et novateur rose actif qui agit lui directement sur le VEGF le VEGF ça t'en donne mais qu'est-ce que tu nous racontes là ? en gros pour faire simple et pour que tu puisses comprendre comme moi je l'ai compris il s'agit d'une protéine dans l'organisme qui vient favoriser la formation de nouveaux vaisseaux sanguins donc ce petit soin anti-rougeur qui se veut être quotidien contient une association d'actifs apaisants intenses donc je vais tenter de t'expliquer un peu ce que ça contient parce que c'est bien de te présenter des produits mais il faut aussi que tu comprennes ce que ces produits sont censés faire pour régler ou du moins apaiser ton problème on va avoir d'abord de l'énoxolone alors qu'est-ce que l'énoxolone ? si tu ne le sais pas on le trouve un petit peu dans pas mal de produits le mécanisme premier de l'énoxolone c'est d'être anti-inflammatoire on va le retrouver notamment dans la prise en charge pour tout ce qui est irritation cutanée soin des gencives, ulcérations buccales combiné à l'alantoïne, la glycérine et le canola le canola, l'huile de canola, voilà c'est une huile je ne savais pas son existence et je l'ai découvert en faisant mes petites recherches scientifiques par rapport à ce produit et tout ça en fait ce mix, cet ensemble va apporter vraiment des propriétés apaisantes, calmantes, hydratantes une réelle barrière pour la peau et un vrai confort cutané qu'on recherche quand on a ces petits problèmes de rougeurs de tiraillement de peau pas très bien dans ces pompes si je puis dire Bioderma nous précise aussi qu'elle fait très très bien nos fils de base de maquillage alors moi je suis allée me renseigner sur le prix au niveau des distributeurs Bioderma et je l'ai trouvé notamment sur EZ Parapharmacie au prix de 12,99 euros le second produit je te l'ai présenté dans un ordre chronologique très très sensé puisque c'est vraiment le second produit que je vais venir appliquer qui est la créaline AR BB crème anti-rougeur qui a en fait on va dire dans ses propriétés les mêmes actions que le produit précédent avec tout de même quelques différences parce que sinon si je te présente deux produits qui font identiquement les choses je ne vois pas trop l'intérêt là on est sur un soin anti-rougeur perfecteur qui va venir masquer les rougeurs qui va venir unifier et révéler l'éclat du teint qui va venir lisser le grain de peau et qui nous promet un fini velouté donc c'est en fait un embellisseur de teint à mon sang je le vois comme ça c'est un embellisseur de teint qui vient traiter en plus puisqu'il apaise puisqu'il calme il a toutes ses propriétés là donc on n'est vraiment pas dans la même vibe qu'un fond de teint enfin moi je le vois comme ça et me concernant le détail à prendre en considération compte tenu de mon rappeur au soleil c'est que cette bébé crème anti-rougeur contient un SPF de 30 et ça ça c'est top alors avec ce petit produit Bioderma nous promet une espèce de fini maquillé mais totalement invisible au niveau du packaging en lui-même nous sommes comme ça donc les deux se ressemblent il suffit juste de ne pas se tromper et sur le même distributeur j'ai choisi Easy Parapharmacie parce que c'était le premier il est à 13,99€ et maintenant copine et maintenant on teste alors j'essaye de faire un premier cadre sans rien tu vois je ne sais pas si tu peux bien toi voir moi je le vois très bien en retour caméra j'ai vraiment des zones des zones où ici il y a des zones de rougeur un petit peu ici donc essayez de voir si au final j'ai quelques pas mal d'imperfections essayez de voir bon après on ne parle pas d'imperfections on parle vraiment en termes de rougeur donc c'est parti maintenant on teste première sensation à l'application de ce soin anti-rougeur c'est que ce qui est très appréciable c'est qu'il n'a pas d'odeur on n'a vraiment aucune odeur donc ça ne vient pas surcharger tu sais je compare ça souvent au fait d'avoir subi un lifting sauvage c'est vraiment ça l'effet que j'ai quand je ressors de la douche c'est cet effet comme ça et c'est vraiment localisé me concernant sur un triangle un triangle vraiment au centre du visage donc là oui effectivement le fait d'avoir appliqué cette crème m'apporte un confort immédiat voilà donc la crème a à peu près bien imprégné je vais venir maintenant appliquer cette créaline AR bébé crème anti-rougeur et moi pour info j'ai la teinte claire donc allons-y alors j'ai pas trop d'idées par rapport à oh heureusement que c'est clair parce que voilà c'est un petit peu on a un petit peu la même texture qu'un fond de teint pas plus épais ni plus liquide je vais l'appliquer bien évidemment au doigt parce que là je ne sais pas trop si je dois utiliser une éponge ou un pinceau mais quel est donc ce produit ? écoute alors déjà oui au niveau est-ce que tu vois correctement je ne sais guère au niveau des petites rougeurs que j'avais là et si j'ai un ovni tant pis pour toi et au niveau des petites rougeurs que j'avais sous le nez en fait c'est pas des petites rougeurs que j'ai sous le nez c'est des espèces de tout petites micro-veines qui se voient même pas qui se voient à peine quand quand je ne suis pas maquillée et d'autant plus qu'ils ne me posent pas de problème mais si on peut les virer c'est pas plus mal mais et c'est même venu bien camoufler mes petites imperfections le rendu est plutôt très sympathique ah oui je suis bluffée parce que je ne m'attendais pas à un rendu comme ça et j'ai mis uniquement la dose que je t'ai fait voir tu vois là j'ai un petit bien que ce ne soit pas à viser on va dire correcteur des imperfections j'ai envie d'essayer d'en mettre une toute petite pointinette voir si ça peut me le camoufler hein quitte à le tester autant essayer de le tester à fond les ballons ah mais c'est très très bien cette histoire c'est très très bien ah ouais 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 et oh oh la toute première chose que j'ai envie de dire après test avec toi de ces deux produits c'est que je ne m'attendais pas à ce résultat là et j'ai presque envie de dire qu'en ce moment au niveau des tentatives des essais de produits pour le teint j'ai du bol alors pour ma part non seulement il est venu effectivement faire son travail c'est à dire il est venu camoufler toutes mes rougeurs et mes petites vénasses ici et en plus il me sert de camouflage au niveau des imperfections alors je veux dire là je suis contente je suis sur un petit combo très très sympathique puisque en premier lieu j'ai un soin qui va venir hydrater apaiser et donc à mon sens traiter un petit peu et le second va venir aider à se sentir plus à l'aise et à camoufler parce que même si moi par rapport à certaines choses qui peuvent être très complexantes chez d'autres et que moi je le vis très très bien j'estime que je ne suis pas toute seule et que ça peut être une chouette alternative à quelqu'un qui se trouve être très très complexé moi j'ai du mal à être complexé par autre chose que par mon poids voilà on ne peut pas avoir tous les cacas au monde sur soi mais c'est vrai que je trouve vraiment qu'il y a une différence entre l'avant test et l'après test j'aime bien faire des premières impressions en vidéo parce qu'en fait tu vois vraiment l'avant après ouais le fini est vraiment très joli et en plus on est vraiment sur quelque chose de lumineux compte tenu du prix de ces produits oui je suis bluffée j'ai la peau douce dans mon bain de mousse bon trêve de chansonnage d'alizé ma petite conclusion sur ces deux produits je suis très très agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que des produits du type donnent ce résultat compte tenu de son prix aussi parce que pour le combo de ces deux produits tu en auras pour à peine 30 euros donc là on est vraiment sur un produit qui va venir t'aider traiter visiblement atténuer les rougeurs et on est sur un autre produit qui va venir combler ce qui manque et masquer tout ça il y a des personnes pour qui se montrer on va dire la peau à nu démaquillée en mode comme on dit no make up c'est une torture moi je ne suis pas là pour juger ça parce que même si je suis très à l'aise je peux comprendre ayant moi-même le complexe de mon poids je peux comprendre qu'un complexe puisse au final te gâcher une journée voire même pour ma part te gâcher accessoirement l'existence même si je pense que dans le fond je le vis plutôt je suis obligée de faire avec alors quand on a des petites choses qui font qu'on n'est pas forcément obligé de faire avec et qui viennent atténuer masquer et qui font par conséquent qu'on puisse se sentir mieux pourquoi s'en priver autre chose qui me semble judicieuse à dire c'est que pour moi Bioderma c'est une marque qui n'a plus ses preuves à faire comme beaucoup d'autres par ailleurs mais celle-là en termes de biodermatologie elle a une gamme complète de soins très très ciblées qui s'adapte aux problèmes de nombre d'entre nous parce qu'on n'a pas toutes le même type de peau et je trouve qu'ils ont quand même une large gamme qui permet de répondre à des petits soucis cutanés éventuels au niveau des promesses que me faisaient ces deux produits on est au-delà de mes attentes c'est-à-dire que ça ne répond pas uniquement à mes attentes on est au-delà parce que en toute objectivité je ne m'attendais pas à un tel résultat c'est venu non seulement effacer masquer mes rougeurs mais c'est venu en prime j'avais toute une petite rangée boutonnière ici qui soyons honnêtes ne se voit plus la dernière des conclusions je te dirais qu'il suffit de regarder que le résultat c'est lumineux ça a camouflé ce que ça avait à camoufler j'ai pas cette sensation de gras ni de surchargé je n'ai aucun retour parfumé et ça c'est agréable en plus de tout ça tu saupoudres le tout d'un SPF 30 on n'est pas bien voilà moi je suis là complètement convaincue par ces deux produits et je suis très très contente de les avoir commandés on va se faire un petit retour à la lumière du jour viens je t'emmène alors là permets-moi de me permettre que je ne peux pas faire mieux je suis en plein soleil un petit peu de soleil là t'as de la chance ah oui et là là tu l'as vraiment en plein soleil le résultat donc moi je ne me vois pas du tout en retour écran je verrai ça au montage en tout cas à portée c'est très agréable on a vraiment cette sensation de ne rien porter ce qui est plutôt une très très chouette alternative quand il fait chaud et que tu veux camoufler quelques petites rougeurs et imperfections on remonte ah bah faut quand même que tu dises au revoir sinon c'est moins drôle je remercie infiniment la marque Bioderma de m'avoir envoyé ces deux produits tout à fait gratuitement et je remercie aussi la plateforme Octoly pour nous permettre de pouvoir te présenter tous ces produits tout aussi gratuitement prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez dites-leur que vous les aimez je vous fais beaucoup 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 de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Bido 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 Bido